Musique Depuis 14 ans, cet ancien cinéma est devenu une salle de spectacle incontournable de La Réunion. Une diversité et un dynamisme soutenus par le conseil départemental. Monsieur le vice-président, représentant du président du conseil régional, Monsieur le maire de cette chambre en commun du port, Madame la vice-présidente... Et voilà l'originalité de ce lieu de spectacle. Un grand nombre d'institutions contribuent au fonctionnement. Et à chaque fois, sur une durée de 4 ans. C'est aussi un projet qui s'appuie sur un certain nombre de valeurs. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais évidemment on va y retrouver l'ouverture, le partage, la solidarité. Évidemment, ces contextes économiques des fois de plus en plus contraints. Le département est très attaché à tout ce qui va être fait en lien avec la population, sur les territoires. A tout ce qu'on va pouvoir faire aussi avec les collèges. Il y a beaucoup de projets toute l'année. Et puis tout ce qui soutient la création musicale en général, réunionnaise, c'est quelque chose qui tient à cœur au département. Et donc il nous accompagne sur le projet, notamment pour ces axes spécifiques-là. La valorisation du territoire et des gens est clairement un des axes majeurs pour le département qui accompagne cette offre culturelle avec 55 000 euros de suivant sur l'autre. C'est un bel outil qui répond à un de nos objectifs majeurs, c'est le lien social, le bien vivre ensemble. Et quand on sait que les artistes qui travaillent ici avec Kabardoc vont au-devant de la population pour travailler notamment en bas d'immeubles avec les jeunes, les moins jeunes, à construire des spectacles avec eux, et bien c'est ce fameux vivre ensemble qui se consolide à travers les actions du Kabardoc ici au port. Les axes de développement du cahier des charges sont ambitieux. Mais comme toujours, c'est la fréquentation du lieu qui déterminera le succès de cette mission de service au public. Sous-titrage ST' 501